Pour comprendre une courbe calorifique, nous prenons l'exemple de cette glace. Un corps avec son énergie interne s'appelle système. Sans échange d'énergie avec le milieu extérieur, un système est dit isolé. Nous allons représenter la situation dans ce diagramme. Sur l'axe horizontal, nous dessinons des quantités de chaleur pu exprimées en joules. Et sur l'axe vertical, nous dessinons des températures exprimées en Kelvin. La situation actuelle de la glace est représentée par ce point vert. Maintenant, nous ajoutons une quantité de chaleur. Et pendant ce temps, la température de la glace augmente, elle augmente, jusqu'à 273 Kelvin, c'est-à-dire 0 degré Celsius. Si nous ajoutons plus de quantité de chaleur, alors la glace va pondre entièrement jusqu'à ce qu'elle devienne de l'eau et pendant ce processus, la température est restée constante. Une transformation s'appelle isotherme si la température reste constante, comme ici. Ensuite, nous apportons encore une quantité de chaleur, et pendant ce temps, la température de l'eau va augmenter, augmenter, jusqu'à 373 Kelvin, c'est-à-dire 100 degrés Celsius. Si on apporte encore plus de quantité de chaleur, alors toute cette eau va s'évaporer, et pendant cette transformation, la température reste constante. Un apport supplémentaire de chaleur va augmenter la température de cette vapeur. Si on rajoute la chaleur ΔQ à une substance de masse M, et si pendant ce temps, cette substance reste dans le même état d'agrégation, alors sa température augmente de ΔT, telle que ΔQ soit égale à C fois M fois ΔT, ou C désigne la chaleur massique qui dépend de la substance. Donc, la chaleur massique C d'une substance est numériquement égale à la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius, donc aussi de 1 Kelvin, la température d'un kilogramme de cette substance. Voici quelques exemples de chaleur massique. Une chaleur massique s'exprime en joules par kilogramme fois Kelvin, ce, en vertu de cette formule. Le C est bien égal à ΔQ divisé par M divisé par ΔT, donc l'unité de C, c'est joules divisé par kilogramme divisé par Kelvin, comme ceci. Si on rajoute la chaleur ΔQ à une substance de masse M, et si en même temps cette substance change d'état d'agrégation, alors sa température ne change pas, et on a ΔQ est égal à L fois M, où L désigne la chaleur latente qui dépend de la substance. Donc, la chaleur latente de fusion L indice F d'une substance est numériquement égale à la quantité de chaleur nécessaire pour fondre entièrement un kilogramme de cette substance. Voici quelques exemples. Nous voyons qu'une chaleur latente s'exprime en joules par kilogramme, et ce, en vertu de cette formule. Le L est bien égal à ΔQ divisé par M, donc le L s'exprime en joules divisé par kilogramme, comme ceci. Merci.